Musique Depuis 1980, la Maison de la Culture d'Amiens a été un bon observatoire de l'évolution du jazz et des musiques du monde. Cette Maison de la Culture a aussi contribué à l'évolution de ses musiques en servant de cadre au Festival Musique de Jazz et D'Ailleurs et à la production discographique de plus d'une centaine de CD enregistrés dans les studios de Labelle Bleue et Indigo. Ce documentaire raconte les 20 premières années d'une belle épopée musicale et l'avènement du jazz européen et des musiques du monde. L'itinéraire artistique du contrebassiste Henri Taxier illustre bien l'histoire de cette réussite qui conjugue la création musicale, la qualité humaine et la fidélité au Festival de Jazz et Labelle Bleue où il a enregistré une quinzaine de disques. Aujourd'hui, il enregistre l'album Mosaic Man avec son quintet composé de Boyan Zed, Glenn Ferris, Sébastien Texier et Tony Rapsol. Il propose une nouvelle aventure, un autre voyage musical comme ceux qu'il nous a déjà proposés en Afrique, dans les Balkans, en Bretagne ou ailleurs. Il y a beaucoup de musique que j'ai faite, que j'ai composée. En jouant la ligne de basse à la contrebasse et en chantant la mélodie avec la voix. Ou même piano avec que la main gauche, puis je chante d'abord et puis après je cherche des notes. Mosaic Man, le titre de l'album, j'ai composé en chantant à tue-tête chez moi. La première composition, Fertile Danse, semble conjuguer les pas très évidents des danseurs indiens dans les plaines de l'Ouest américain avec le jazz des villes de la côte est des Etats-Unis. Musique 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 ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.